Vous avez jugé aujourd'hui les classes Brunes des Alpes, pourquoi avez-vous choisi la championne? Aujourd'hui j'avais le job de choisir les meilleures vaches suisses brunes en Suisse aujourd'hui. La championne c'est la vache qui est la plus prête aujourd'hui, la plus féminine dans toutes ses parties, la meilleure pie du show aussi, c'est la vache qu'on a besoin pour produire du lait tous les jours. Et qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'exposition générale ici des vaches brunes, est-ce que c'est un bon niveau? C'est un très très bon niveau, c'est énormément supérieur à ce qu'on a au Canada, c'est très 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 comparable avec les États-Unis, c'est une exposition de très grande envergure, j'ai été impressionné. Et qu'est-ce que vous avez pensé aux classes Genis? Vous avez choisi une Genis un peu plus vieille? Oui, j'ai choisi une Genis un peu plus vieille, mais c'est la Genis qui avait tous les morceaux parfaits, c'est probablement la Genis au niveau du corporel pour faire la meilleure vache, et c'est pour ça que j'ai choisi cette Genis un peu plus vieille. Hier vous avez aussi choisi les classes Jersey, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la classe Jersey hier? Classe Jersey, honnêtement, je pense que ça ne fait pas longtemps que les Jersey sont en Suisse, et avoir la qualité d'après les commentaires que j'avais eu avant de venir, c'est une race qui est partie pour s'améliorer beaucoup. Il y avait aussi quelques vaches étrangères dans la France, et dans l'Allemagne, est-ce qu'on a remarqué ça, qu'il s'agit vraiment d'un concours international ici? Oui, on remarque qu'il s'agit d'un concours international. Nous, quand on juge, on ne le sait pas, mais lorsqu'on entend les résultats à la fin, on apprend que certaines vaches viennent d'autres pays, et c'est le fun d'avoir des concours internationaux. Merci.